bonjour c'est Nathalie on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto alors je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne le monde du crochet alors aujourd'hui nous allons réaliser ensemble ce joli point à côte c'est un point qui a la particularité d'être élastique vous voyez alors il sert beaucoup pour les chapeaux pour les bonnets pour les manches si vous voulez le mettre donc là c'est impeccable voilà donc je vais vous montrer comment faire il est très facile à réaliser et très utile alors donc le nombre de mailles n'a pas d'importance c'est suivant ce que vous avez besoin donc on va commencer par faire un noeud coulant et puis une chaînette moi je vais en faire 15 vous pouvez en faire 15 pour vous entraîner en même temps que moi alors une on la marque comme d'habitude voilà elle est marquée allez une deux trois quatre cinq six sept huit neuf dix onze douze treize quatorze quinze ensuite vous allez venir faire une marche une maille serré dans la deuxième maille une deux ici vous venez faire une maille serré on va marquer cette première maille voilà on l'attrape comme ça voilà vous voyez bien comme ça les marquer une maille serré et ensuite on va faire tout un rang en mailles serrées on y va on fait nos mailles serrées normalement on attrape notre brin moi j'attrape celui du haut c'est vrai que c'est pas obligé pour le premier rang c'est comme vous préférez mais là moi je préfère comme ceux ci pour ce point on continue on vient faire nos mailles serrées on pique bien comme ça voilà on arrive au bout voilà la dernière et la dernière vous allez voir c'est très simple et en même temps vraiment c'est moi je l'aime bien ce point il est très beau il a un beau rendu pour un élastique c'est très joli alors ensuite on fait une maille en l'air on tourne et l'on va venir attraper alors on va la marquer vous marquez votre première maille la maille en l'air que vous venez de faire on tourne et l'on va venir dans la deuxième maille piqué et faire dans le brin arrière faire une maille serré mais dans le brin arrière donc on a marqué la maille en l'air ça fait une deux dans celle ci regardez bien dans celle ci pas celle ci dans celle ci vous venez attraper le brin arrière donc pas le brin avant le brin arrière et on vient faire une première maille serré ensuite on vient faire une deuxième dans chaque brin arrière vous allez venir faire une maille serré voilà vous le tenez bien comme ça vous l'avez ici le fait vous attraper celui là d'habitude on attrape les deux mais on n'attrape que celui ci voilà on continue comme ça jusqu'au bout jusqu'au bout on y va on pique et on fait sa maille serré c'est de bien tenir voilà ça est tout petit là une autre et l'avant dernière on s'arrête parce que celle ci dans la dernière on va venir faire une maille serré c'est normal on attrape tout on attrape les deux brins c'est ça regardez ici vous attrapez vos deux brins normalement comme d'habitude quand vous faites une maille serré et voilà ensuite on fait une maille en l'air on tourne et l'on vient ici alors vous avez fait votre maille en l'air elle est là vous allez venir piquer ici dans le brin arrière et vous venez faire une maille serré et on continue chaque v vous attrapez le brin qui se trouve de ce côté donc on appelle le brin arrière comme ça à chaque fois vous l'attrapez et vous venez faire une maille serré voilà ça bien là nous allons répéter tout le temps ça et au fur et à mesure eh bien ça va monter cette façon il faut tout le temps répéter la même chose c'est pour ça qu'il est vraiment très facile et là dans la dernière pareil la dernière elle est là on n'a pas besoin du marqueur donc la dernière elle est ici elle est ici il ya des deux brins là vous venez dans les deux brins pas que dans le brin arrière dans les deux et vous venez faire votre maille serré une maille en l'air vous tournez là il ya la maille en l'air une deux dans la deuxième là vous venez attraper votre brin et vous continuez allez je vais jusqu'au bout vous montrer le quand on en l'air et on le fait ensemble le prochain il est là on attrape on passe on fait sa maille serré pique on attrape et on fait sa maille serré bien les deux brins on attrape celui ci celui qui se trouve à l'extérieur on continue je vais jusqu'au bout vous montrer le quand on tourne mais là normalement il n'y a pas de difficulté même les marqueurs ils sont pas trop utiles voilà voilà la dernière la dernière elle est là donc là on est sur l'avant dernière on vient faire sa maille serré et la dernière on ne vient pas l'appliquer on vient d'appliquer en mailles serrées normal donc on cherche bien ces deux brins les voilà pour faire sa maille serré normal on fait une maille en l'air et on recommence dans la deuxième maille donc on compte bien la maille qui se trouve sous le crochet donc ça fait une et deux et c'est dans la deuxième qu'on commence en piquant dans le brin arrière voilà comme ceci donc là je pense que ça va venir ça vient vite ce point parce que il est facile à suivre une fois qu'on commence bon bon on y arrive assez facilement normalement autrement pas vous vous entraînez c'est rien rien du tout quand on n'y arrive pas à force d'insister on y arrive ça c'est pour tout le monde pareil voilà et là quand on arrive ici il en reste une là si vous avez peur de pas la retrouver vous la marquer et là vous venez faire votre dernière maille serré normal toujours la dernière on fait une maille serré normale ce qui fait que ça va bien nous faire monter droit ça va être vraiment très joli voilà donc ben je vous laisse continuer à là vous faites une maille en l'air vous tournez et dans la deuxième vous recommencez voilà une première maille si vous avez peur de pas la retrouver après ici vous venez la marquer votre maille série 1 voilà et bien on a fini donc eh bien là ça a été rapide parce que ça va assez vite c'est vraiment très répétitif donc à la fin ça va vous donnera ça donc pas suivant la hauteur vous faites les mailles que vous voulez et puis voilà il est très extensible un très très beau point eh bien nous avons terminé pour aujourd'hui j'espère vous retrouver bientôt pensez à vous abonner à me laisser des j'aime et puis à me laisser commentaire aussi ça me fait bien plaisir et puis oubliez pas d'activer la petite cloche comme ça vous serez averti dès la sortie de la prochaine vidéo et puis je vous dis un grand merci à vous et à bientôt